Bonjour à toi chers spectateurs, donc parlons de cette fameuse réadaptation du roman de Sébastien Japrizo La dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil de Johan Svar. L'histoire c'est celle de Dani, une jeune secrétaire dans une agence de modeling qui va être chargée pendant un week-end de ramener la voiture de son patron chez lui alors que lui part à l'étranger mais elle ne va pas le faire, elle va se barrer avec sa caisse pour aller voir la mère parce que c'est ce dont elle rêve le plus au monde. C'est ce qui est au centre du film, donc voilà c'est pour ça autant le dire, elle veut voir la mère. C'est un détail mais pas tant que ça finalement, c'est un peu ce qui fait l'essence même du film de Johan Svar c'est que, et bien il sait qu'il est une adaptation d'un roman de Sébastien Japrizo et il sait surtout qu'il passe après un autre film. Mais pourquoi Johan Svar va se fixer de telles idées dans la tête et se dit forcément qu'il part avec un handicap ? Parce que le film est plein de bonnes intentions et le film est bon. Mais le film se conçoit comme un handicap constamment tout au long de sa dramaturgie et tout au long de son évolution. C'est assez étrange de la part de Johan Svar, qui est tout de même un auteur à la base de romans et de bandes dessinées, de se dire, en tant qu'auteur, j'adapte un roman d'un confrère et je sais que ce roman a déjà été adapté au cinéma et je me dis forcément que les gens vont aller voir cet autre film avant d'aller voir celui-ci et qu'il faut forcément que je brouille les pistes, que je perde le spectateur et que je lui rappelle que non, ce n'est pas une nouvelle adaptation, mais c'est une réadaptation. Et donc forcément, ça pose des problèmes. Alors, pour autant, le film est un parti pris à part entière. Enfin, le film a vraiment une ambition dingue en tant que long métrage. Johan Svar montre un amour des années 70 en matière de cinéma qui est absolument fou et qui se distille tout au long du métrage. C'est absolument dingue de voir ça, mais on a vraiment l'impression de voir un grand hommage au cinéma des années 70. Un petit peu comme avait pu le faire Michel Azanavisius avec OSS 117-2. On était un peu dans cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'usages d'esthétisme qui, depuis, sont devenus ringards, mais que Johan Svar essaye de remettre au goût du jour par le biais d'une subtilité scénographique et graphique qui se ressent tout au long du film. Bon, avant d'aborder ça, on va d'abord parler du scénario. Le scénario est signé donc par Gilles Marchand et Patrick Godot et c'est la première fois que Johan Svar ne touche pas à un scénario en trois longs métrages. De la part d'un auteur de romans et de bandes dessinées, c'est assez surprenant, mais c'est un parti pris de la part de Johan Svar. Pour le coup, Godot et Marchand livrent un scénario qui va dans cette optique-là, dans cette fameuse optique du handicap constant. Et pour cela, ils décident de brouiller les pistes encore plus que ce que faisait le premier long-métrage et que ce que fait Sébastien Japprizo dans son roman. C'est-à-dire, dans le roman, comme dans le premier film, il n'y a aucun doute sur la folie que doit avoir Danny. C'est-à-dire, Danny n'est pas folle. Danny a des coïncidences et on se demande ce qui s'est passé, mais pour autant, on ne la pense pas folle. On se dit, ouh là là, soit il s'est passé quelque chose, soit elle ne s'en souvient plus du tout et on va avoir une grosse révélation à la fin. Là, l'énorme problème dans la dramaturgie de Godot et Marchand, c'est que dès le début, on nous la montre un peu comme une folle. Ou en tout cas, quelqu'un qui perd un petit peu pied avec la réalité. C'est un petit peu surprenant et pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a cette fameuse obsession de « je veux voir la mer » qui arrive dès le début du film. Et dès la première scène, d'ailleurs, elle est au bord de la mer. Donc l'idée, c'est vraiment de l'amener d'un point A à un point B. Mais voilà, il y a cette idée de faire point A et de balancer des M, V, W, P, O, de partir dans tous les sens au niveau de la dramaturgie pour essayer de nous perdre complètement. Pour autant, ça reste intéressant et ça reste palpitant. C'est-à-dire que tout au long du film, on se pose les bonnes questions au bon moment. Même s'il y a cet alourdissement dramaturgique de la part de Godot et Marchand de vouloir absolument appuyer le fait qu'elle se parle toute seule, qu'elle a à moitié de personnalité, qu'elle a des réactions que personne ne devra avoir dans ce genre de cas, qu'elle agit comme ci, qu'elle agit comme ça, on se sent complètement perdu. Une scène vraiment qui est représentative de cela, c'est la première scène de coucherie avec l'italien. Littéralement, le récit est découpé en deux temps, c'est-à-dire entre guillemets ce que Danny imagine qu'il va se passer et ce qui se passe réellement. Sauf que ce n'est pas du tout le cas, on découvre à la fin, puisque dans tous les cas, elle finit au lit avec lui. Mais voilà, il y a cet appui dramaturgique très lourd qui consiste à vraiment renforcer cette idée que « Oh, elle est peut-être folle, pas vraiment, on ne sait pas. » Ça ne sert pas à grand-chose au niveau du personnage et ça ne rend le personnage qu'antipathique. On est plus fasciné par cette figure de femme, contrairement au premier long-métrage ou le roman qui l'érige vraiment en appui émotionnel pour le spectateur. Là, ce n'est pas un appui émotionnel, on est juste en fascination devant elle, parce qu'après, on en parlera, mais Johan Svar l'érige littéralement en icône très sexuelle tout au long du film. Et donc voilà, on est un petit peu perdu de ce point de vue-là. Johan Svar, par contre, fait un truc de dingue au niveau de la mise en scène. C'est absolument fou. Il va dans cette idée du scénario qui est de brouiller les pistes. Mais quand le scénario est un petit peu grossier et lourdingue, lui, il est juste fascinant. Il suffit de voir les premières images du film au bord de la mer pour trouver le film absolument magnifique esthétiquement. Et ensuite, il suffit de voir ces quelques premières scènes qui arrivent au tout début du long-métrage où il va utiliser un split-screen qui va appuyer cette idée qu'il y a un cadavre au centre de cette histoire. Mais il le fait de manière très élégante. C'est-à-dire qu'il y a le cadre, il fend l'image sur les coins et il met un énorme cadre rouge-sang avec un homme mort dedans. Sur le papier, ça semble un petit peu grossier. Ça n'a pas de problème. Mais c'est très intelligent parce que résultat, ça distille cette ambiance un petit peu glauque et ça distille cette schizophrénie qui est présente dans le scénario. Ça permet à Svar d'appuyer ça et ça permet au récit de gagner en énergie au niveau de la scénographie et au niveau du graphisme. Le split-screen est au centre du film. C'est-à-dire, Johan Svar s'en sert comme un élément dramaturgique important. C'est-à-dire qu'il va appuyer le décalage de certaines séquences par ce split-screen mais il va également appuyer tout son récit grâce au split-screen. Et c'est très intelligent de ce point de vue-là parce que ça permet au récit de gagner en dynamisme et à la scénographie de gagner en énergie parce que parfois, c'est un petit peu énergie qui manque dans ce genre de métrage. Et là, cet appui avec cet esthétisme, ça fonctionne à merveille et ça prouve tout simplement que Svar est un graphisme de génie. Il est absolument fou, ce réalisateur. Il a compris l'essence même du langage cinématographique et il le retranscrit dans ses longs-métrages avec une justesse rare. C'est ce qu'il faisait à force de Gainsbourg-Vie héroïque et ce qu'il faisait à force du Chat du rabbin. Ces deux films qu'il a fait avant qui sont complètement différents ont tous les deux cette même énergie qui consiste en un graphisme qui impressionne que ce soit entre l'animation ou entre le réel. Svar, c'est quelqu'un qui maîtrise l'image et qui maîtrise le mouvement dans l'image. Et là, c'est absolument fou. Il appuie cela aussi par le biais d'un rythme un petit peu bâtard par moments, c'est-à-dire qu'il y a des énormes pics dramaturgiques avec un climax presque dans chaque séquence et ça retombe direct après. Et ça remonte, ça retombe, ça remonte, ça retombe. On est un petit peu perdu au milieu de cela mais ça marche dans cette idée de perdre le spectateur. Ce qui là est beaucoup plus subtil que dans le scénario qui nous perd un petit peu, complètement même d'ailleurs. Et c'est un petit peu dommage. Après, la mise en scène reste superbe. Enfin voilà, elle est vraiment très intéressante. Mais cette dystopie entre un scénario grossier et bordélique et une mise en scène cohérente et intelligente qui essaye de se compenser, nous, en tant que spectateur, on est un petit peu perdu au milieu de cela. Alors par contre, un point qui marche à merveille, c'est le casting. On retient surtout les trois acteurs principaux qui sont Freya Mavor, Benjamin Violet et Stacey Martin. Stacey Martin et Benjamin Violet, ils sont superbes, ils sont très élégants. Benjamin Violet est exceptionnel dans cette espèce de méchant qu'il a voulu camper de manière shirakienne comme il l'a dit lui-même. Ça marche très très bien. C'est très élégant. Et Stacey Martin est superbe. Enfin, elle n'a rien à en redire. Elle est très élégante, elle aussi. Freya Mavor est une actrice sublime. Elle est superbe. Elle joue à merveille ce personnage. Elle est en même temps ripilante et en même temps délicate. On a envie de la prendre dans les bras pour la consoler et on a en même temps envie de la pousser et de la cogner. C'est absolument fou d'interpréter un personnage avec autant de justesse. Et Johan Svar arrive à la rendre parfaite visionnellement. Il l'iconise à merveille. Il la rend sexuelle cette femme dès les premières séquences. Ce qui peut perturber mais ce qui au final est absolument captivant. C'est absolument fou de la part d'un réalisateur d'avoir ce pari de la sexuer à ce point-là. C'est absolument dingue. Donc voilà. La dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil. C'est un film qui est bordélique qui est foutra qui part dans tous les sens mais qui est très intéressant graphiquement parlant et au niveau de ses acteurs donc franchement il est bien il est bien mais vous risquez de ne pas accrocher c'est un petit peu le problème. Mais essayez de vous risquer pourquoi pas ça peut être fun. Essayez vous verrez bien. Donc oui La dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil de Johan Svar faites-vous votre propre avis c'est la seule chose que je peux vous conseiller vu le degré de ce film. A plus !